bonjour à tous et bienvenue on est en live alors je vais juste vérifier que ça fonctionne bien salut robin salut bonjour à tous bonne année à tous merci beaucoup pour ceux qui nous rejoignent qui ont pris des bonnes résolutions pour cette année et ce début d'année 2024 et des bonnes raisons d'investir dans l'immobilier et plus particulièrement d'investir à bordeaux et périphérie et agglomération puisque c'est tout l'enjeu et la présentation de ce nouveau webinaire 2024 alors le fonctionnement je vous explique le principe sur la droite de votre écran vous avez un chat où vous allez pouvoir si vous le souhaitez poser des questions puisqu'on a bien évidemment prévu une fondation mais le but du jeu c'est de vous donner un maximum de valeur est ce que déjà dans le chat vous pouvez me confirmer que vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien et avec grand plaisir on prendra non sur bordeaux j'espère que vous avez profité des fêtes pour vous reposer des fêtes pour remettre un petit peu à plat ce que vous aviez envie de faire sur votre année 2024 et sur vos finances personnelles est ce que vous aviez envie ou pas de faire évoluer et de venir un petit peu combattre l'inflation bonjour bonjour david bonjour tatiana merci tatiana bonne année 2024 à vous aussi bonjour david bonjour mohamed bonjour aurélien est ce que vous pouvez me dire où vous êtes localisé en france ou à l'étranger et j'en profite pour vous remercier de votre fidélité parce qu'on a aussi tous les français de l'étranger non résident expatriés qui sont de plus en plus nombreux à nous suivre donc dites moi d'où vous nous regardez de nous écouter comme ça ça nous fera plaisir de lire là où vous vous situez bonjour mohamed bonjour aurélien on nous entend et on le voit très bien impeccable bonjour dimitri bonjour eric bonjour martine bonjour fred bonjour clément bonjour daniel christian en gironde alors là j'ai que les initiales pardon em bonjour de bordeaux on a des compatriotes robin super voir plus sur la zone bonjour aurélien pardon si je prononce mal la ville saint andré de kubzak à côté de bord de kubzak oui frédéric de dubaï dimitri de courbe voie tatiana 78 fred de bordeaux daniel au uk arthur de lisbonne l'île de la réunion et aussi parmi nous la martinique aussi donc il ya beaucoup luxembourg bonjour à tous et bienvenue on va pouvoir démarrer avec grand plaisir ce webinaire je vous fais apparaître en même temps voilà n'hésitez pas à s'attendre ça a décalé la mise en forme voilà bonjour thomas de chine et de bois de loupe donc merci beaucoup de votre attention alors on va parler investissement immobilier plus particulièrement bien évidemment que c'est robin qui est avec nous à bordeaux parce qu'il ya eu des très très grosses évolutions prix dans les dernières années donc ça va permettre un petit peu de faire le point et vous dire où est-ce qu'on se situe dans ce contexte alors à la fois dos rapide des taux et de dégonflement un petit peu de la bulle des taux puisque les premières baisses ont été amorcées et sont déjà pricé j'ai reçu un barème pour vous dire un petit peu l'actualité j'ai reçu un barème d'une banque hier et c'était déjà pricé en dessous de 4 sur 20 ans alors qu'on était au dessus avant donc la baisse est déjà pricé un autre directeur d'agence bnp qui disait que ça baissait de 0,1 par mois donc ça perdrait 0,3 0,4 sur le prochain trimestre dedans donc la baisse est déjà pricé elle est aussi beaucoup pricé par les marchés donc le on y voit un petit peu plus clair on sait qu'on va se diriger tout doucement vers des taux à 3,5 pour avoir des baisses qui vont être significatives vers la mi 2024 et que ça va continuer à baisser jusqu'à fin 2024 en tout cas là c'est de moins en moins une prédiction et plus en plus ce qui se dessine pour l'avenir qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que on voit dans les six derniers mois et la dernière année il y a eu des très très grosses négo qui ont été faites dû à la remontée des taux ça veut dire que les grosses négo c'est un petit peu le dernier wagon avant la baisse des taux parce qu'on sait très bien côté vendeur le pouvoir était pas mal repassé côté acheteur ce qui va se passer c'est plus les taux vont baisser plus on va revenir dans un marché où ça va ramener beaucoup de concurrence et où les négo vont devenir de plus en plus faibles c'est toujours le balancier c'est pas moi qui le veux c'est pas le vendeur qui le veut c'est pas l'acheteur qui le veut c'est que le marché va fonctionner et va pricer comme ça ça veut dire qu'il y a encore une très très belle fenêtre de tir pour faire des très grosses négo à titre perso j'en ai profité aussi pour le faire manuel mon associé aussi tous les investisseurs qui achètent régulièrement voit qu'il y a une fenêtre de tir et cette fenêtre de tir va plus les taux vont baisser plus elle va devenir maigre et fine donc pour tous les adeptes des grosses négo c'est pas le dernier wagon mais ça commence à se préciser il ya trois à six mois où ça peut encore faire des grosses négo et ça va devenir ça va finir par se tasser avec la baisse des taux ce que ça va ramener beaucoup d'acheteurs sur le marché je vous fais un petit point pour ceux qui nous découvrent dedans qui était peut-être récemment arrivé dans notre newsletter ça fait 11 ans que l'investissement locatif est sur marché je l'ai cofondé avec manuel ravier on a plus de 200 collaborateurs on a fait investir plusieurs centaines de millions d'euros et fait plusieurs milliers d'opérations 2000 ensemble un petit peu plus d'ailleurs à date pour être très précis dedans le but du jeu c'est de prendre en charge l'intégralité du process d'investissement c'est à dire qu'on va pouvoir vous accompagner à la fois pour trouver un bien mais à la fois bien évidemment pour toute la partie également travaux ameublement et mise en location et gestion si vous ne souhaitez pas du tout vous en occuper le but du jeu c'est de l'appliquer sur des projets qui soient rentables puisque vraiment on va avoir un seul leitmotiv c'est de battre le marché et d'être plus rentable donc plus rentable il y a plein de niveaux de rentabilité ça va être très bien qu'on fasse cette conférence sur bordeaux parce que bien évidemment on va pas parler de la même rentabilité si on parle de bordeaux centre ou si on s'excentre et ça veut pas dire que 5% de rentabilité c'est nul ça dépend si on parle d'un meilleur emplacement bordeaux c'est génial si on parle à une heure de bordeaux ben oui c'est pas intéressant donc il n'y a pas de bon projet il ya autant d'investisseurs qu'il y a de projets immobiliers nous notre leitmotiv c'est qu'on va venir battre le marché à chaque fois il ya une grosse donne qui a évolué dans ces dernières années c'est toute la partie rénovation énergétique qu'on prend également en charge puisque aujourd'hui il ya beaucoup de passoires thermiques sur le marché c'est à dire des logements qui sont mal isolés c'est jusqu'aujourd'hui on a mis un nom et une étiquette énergétique dessus ça existe depuis des années n'a pas forcément attendu baquer cette nouvelle réglementation qui arrive puisqu'on refaisait déjà complètement à neuf les biens on va un petit peu plus loin en termes de rénovation puisque aujourd'hui avec la nouvelle classification ça permet de mettre une étiquette qui est à point à achat beaucoup plus fiable que le processus avant de notation qui était effectué et donc ça va nous permettre collectivement de vous sourcer un bien qui initialement qui peut être c'est pas forcément le cas mais ça peut être une passoire énergétique qu'on va venir complètement retravailler lors du process de travaux là pour en faire un bien et qui est parfaitement refait mais aussi au niveau énergétique et donc vous avez une très bonne lettre on va contribuer beaucoup à remettre de l'offre à l'intérieur du territoire vous voyez ici les différentes villes et agglomérations dans lesquelles on opère on va bien évidemment faire un focus aujourd'hui à bordeaux mais le but du jeu c'est que vous puissiez avoir une vision de la globalité de là où on est capable de vous accompagner sur le territoire français j'aime bien dire très souvent les acquis non je ne veux pas dire comment on fait la recette de coca cola c'est secret etc la grosse différence de notre métier c'est qu'il n'y a pas de secret ça va énormément se jouer dans l'exécution et c'est ça que vous ayez en tête c'est que c'est la manière d'effectuer le projet qui va faire sa réussite en 1 on va vous accompagner dès le sourcing du bien et c'est là où on va vous faire gagner beaucoup d'argent dès le début c'est en vous source en une très belle opportunité dès le début on va vous accompagner pour lever de la dette parce qu'il y a plein de manières de fructifier son argent il y a plein de supports d'investissement ce qui est sûr c'est que depuis la nuit des temps et ça restera encore longtemps comme ça il n'y a pas beaucoup de support qui vous permettent de mettre en gros 10% d'apport vous levez 90% en banque et c'est 90% en banque sont remboursés par une tierce personne qui est le locataire la banque va vous financer le béni et votre locataire va vous rembourser la dette quand on a compris ça qui est un mécanisme d'enrichissement qui est formidable on se rend compte qu'il ya très peu d'autres supports d'investissement qui permettent de s'enrichir je dirais de façon aussi prédictible parce que bien évidemment il ya plein plein de choses qui vous permettent de vous enrichir plus facilement ou plus grandement que l'immobilier mais le risque va être beaucoup 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 plus élevé il faut avoir en tête que plus c'est rentable plus il ya un risque lié dans un support d'investissement et l'immobilier ça va être un des rares secteurs où l'enrichissement est extrêmement prévisible avec un risque qui est extrêmement mesuré on va s'occuper de vous sur toute la partie bien éviter à nous avons travaux il ya très peu de manières de s'enrichir de façon aussi facile et prédictible avec un risque extrêmement mesuré on va s'occuper de vous sur toute la partie bien éviter à nous avons travaux ameublement décoration et si vous ne souhaitez pas du tout vous en occuper sur la partie location relocation et ben également une filiale qui peut prendre ça en charge je crois bien si parce qu'il y avait une petite question que je vois dans la plate de clément quels sont les points rouges sur la carte c'est point où on a une boutique physique pour répondre à votre question on va zoomer sur bordeaux et le but c'est que robin puisse vous donner sa connaissance du secteur au delà même bien évidemment des styles qui sont présentés c'est qu'on puisse vous donner le coup et le ressenti terrain à la fois sur l'attractivité économique de la zone de bordeaux les différentes villes en agglomération et en périphérie qui sont envie si vous avez envie d'investir à bordeaux et périphérie dans votre scope d'investissement et on fera un focus et un zoom sur les différents quartiers de bordeaux pour vous puissiez passer le curseur et se dire voilà est ce que ce quartier là m'intéresse plus ou moins que l'autre et restez bien jusqu'à la fin de ce webinaire parce que robin vous a gardé deux opportunités une patrimoniale et une avec un rendement plus élevé dedans pour vous ayez une vision de ce qu'on peut faire et surtout pour ceux qui ont pris des bonnes résolutions puissent commencer à cocher leur case en disant ça y est j'ai réussi la première résolution qui est de passer à l'action et de faire une offre j'ai beaucoup parlé je te laisse avec plaisir aussi la parole pour que tu puisses nous présenter la magnifique ville de bordeaux et agglomération très bien merci merci beaucoup michael bonjour à tous et bonne année à tous donc je vais parler un petit peu de bordeaux donc en termes de localisation vous voulez peut-être pu voir sur la carte qu'on a montré tout à l'heure on est à deux heures de paris en tgv on a une ligne directe qui va sur paris on est à environ deux heures et demie de tout ce qui va être espagne pyrénées etc et on est à peu près à une heure de l'océan voilà on a au sein de la ville de bordeaux plus une structure qui va être des immeubles de du 20e siècle plus avec de la pierre et du typos manien et ensuite plus on va s'écarter du centre ville de bordeaux et plus on va être sur des structures qui vont être des années 80 des années 70 et même on continue encore de construire dans certains quartiers aujourd'hui pour ceux qui sont amoureux des pierres bordelaise en plein centre ou pour ceux qui veulent un petit peu plus j'imagine de rentabilité s'excentrer parce qu'on en a fait beaucoup effectivement c'est des constructions un petit peu plus neuves effectivement en termes de populations on est toujours en croissance juste que jusqu'ici on a à peu près tac tac on a à peu près donc 259000 habitants sur la ville de bordeaux avec 65 % de locataires essentiellement des étudiants qui sont âgés entre 15 et 29 ans en termes de législation ce qui est important à retenir c'est que on est encadré au niveau des loyers sur la ville même de bordeaux ouais pas encore sur l'agglomération et on est encadré également tout comme paris sur la location courte durée et airbnb petite question sur la ville petite question dessus pour avoir aussi ton ressenti secteur est-ce que poste covid dedans tu as le sentiment que les gens sont entre guillemets les bordelais ont voulu sortir un petit peu de de bordeaux de s'excentrer pour le même sujet que les grosses améliorations les grandes agglomérations pardon avoir plus de place avoir un petit peu plus de confort avoir un jardin dedans est-ce qu'il ya des gens qui sont aussi venus à bordeaux parce qu'ils étaient peut-être dans des grandes villes autres paris qui est encore plus cher des des villes plus chères ils ont voulu s'excentrer parce qu'il ya le sujet tgv comment est-ce que tu juges l'impact du coville même si entre guillemets c'est que ton avis mais pour avoir le ressenti sur le marché bordelais alors concrètement effectivement le covid a incité les gens à s'excentrer un petit peu de du centre ville de bordeaux pour essayer de d'avoir une meilleure rentabilité et étant donné que les prêts en fait se sont corsés aussi les banques étaient plus comment dire plus difficile en tout cas si on avait un projet qui avait moins moins de rendement de moins de rentabilité donc en fait c'était la seule manière en tout cas pour les propriétaires d'arriver à continuer d'investir en fait c'était de s'excentrer pour doper enfin pour doper pour en tout cas avoir une meilleure rentabilité sur sur la sur la ville après on est dans tous les cas comment on est dans tous les cas reliés par les transports en commun qu'on soit dans l'agglomération ou dans le centre ville de bordeaux ça ça ne change pas on va on va regarder les différentes villes ou investis en dehors est ce que sur bordeaux intra muros il ya d'autres données ou d'autres éléments que tu veux nous partager où on passe on passe aux différentes villes et aux différentes zones bordeaux et agglomération dans lesquelles tu préconises de l'avoir en scope pour investir alors je vais peut-être juste finir avec l'info clé en tout cas pour pour 2024 on a un pont qui qui est en cours de création qui va être qui va être fini qui est le pont simone veille qui va relier florac au centre-ville de bordeaux notamment du côté de bègle et de la gare ouais donc l'impact c'est encore un raccourcissement des distances entre les entre bordeaux et l'agglomération c'est ça et ça va aussi comment dire ça va augmenter la cote entre guillemets de florac ouais ok est ce que les gens vont vite pour vous poser la question dans le chat est ce que les bordelais qui sont présents partage d'analyses que vous avez des choses à ajouter sur votre ville pour ceux qui la connaissent ceux qui sont expatriés depuis en province ou à l'étranger mais qui sont réunis aujourd'hui donc qui ont la volonté de passer à l'action et d'investir à bordeaux on va voir les différentes villes en dehors de bordeaux pour que tu puisses nous dire à tes préconisations et aussi est ce que tu peux mettre dans ton analyse pour quel type d'investisseur encore une fois on n'a pas la volonté de dire qu'on détient la vérité générale dedans c'est un avis c'est un avis tranché il ya autant de projets que d'investisseurs l'idée de dire voilà pour quel type d'investisseurs quel type de rentabilité pour que les gens qui nous regardent puissent placer un petit peu le curseur et dire voilà moi je suis je me sens plutôt être un investisseur à mérignac alors il ya quelques commentaires d'ailleurs aurélien qui partage ton avis je suis d'accord que la rive droite à une cote en nette augmentation et la part dont j'ai pas le prénom j'ai juste les initiales md d'accord sur l'impact du pont simone veille donc effectivement qui va continuer qui va confirmer et continuer à renforcer l'attractivité et comme tu vas nous la planter peut-être tu pourras répondre à la question quand on sera là sur floraq on va commencer par mérignac mais à bernard qui dit floraq un problème qualitatif sur les profils locataires et ce sera intéressant de nous partager ton avis robin à comment faire de la rentabilité intéressante est ce que c'est un défaut l'attrait des candidats qu'on peut attirer du groupe alors je commence par mérignac des coups ou on répond tout de suite à la question comme tu veux je peux répondre tout de suite à la question au moins au moins ce sera fait puis je vais balayer floraq par la même occasion donc effectivement floraq ça va être au floraq va être optimisé en fait grâce à ce pont et en ce qui concerne le rendement locatif qu'on peut avoir sur floraq en fait les transports vont pouvoir passer par ce pont et la demande croissante de toute façon de logements va être accentuée c'est à dire que dans tous les cas sur toute la ville de bordeaux on est sur un contexte qui est très 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 tendu et il suffit d'avoir des logements qui acceptent enfin qui acceptent en tout cas des logements pour les étudiants pour que ceux ci soient remplis assez rapidement donc je pense à l'avenir après ce n'est que mon avis je pense à l'avenir que floraq va être une zone une zone pour les étudiants également voilà donc c'est pour ça que je dis donc quartier à fort potentiel notamment grâce au nouveau pont à l'espace vert aussi qui va se faire de ce côté là après pour mon humble avis donc la ville de mérignac pour moi est le meilleur le meilleur endroit pour investir sur bordeaux puisque c'est là où on va dégager le maximum de rentabilité en tout cas pour un investisseur qui souhaite de la rentabilité et faire de l'investissement locatif pur et dur c'est quoi l'ordre de grandeur en termes de rente à brut on sera aux alentours de 7 8 % en moyenne sur sur la ville de mérignac et donc pourquoi parce qu'on a l'aéroport qui est pas très loin on a énormément d'entreprises quelques écoles et on est aussi pas très loin du centre-ville et du chu avec notamment l'école d'infirmières qui qui voilà on a aussi également l'ormont pour moi qui est un secteur qui est trop mis de côté où les prix sont encore bas avec un parc immobilier qui est plutôt qui est plutôt ancien donc à rénover je pense que on peut avoir une rentabilité et j'ai regardé aussi je me suis rendu compte également de l'attractivité locative sur leur nom qui est qui est assez forte puisque de toute façon en fait puisque les gens ne peuvent pas s'installer dans bordeaux vont continuer à s'excentrer et s'excentrer voilà pour les autres pour les autres villes on a talent cp sac qui vont rejoindre un petit peu mérignac qui sont également des quartiers étudiants avec des grosses écoles comme cage etc qui sont desservis par le tram et on a le quartier de bègle dont je voulais parler qui enfin la ville de bègle pardon qui est amené à se développer avec énormément de nouvelles constructions il ya beaucoup de ce quartier en tout cas avec beaucoup de grands immeubles et de grandes résidences qui voient le jour et c'est proche de la gare ouais voilà si ensuite on veut continuer au niveau des quartiers à préligier intra muros donc dans bordeaux on aura le quartier des chartrons qui est qui est un peu je vais dire avec mes mots mais qui est un peu le quartier bobo entre guillemets donc c'est le quartier qui est un peu plus luxueux un peu plus riche bien qu'il est un parc immobilier qui soit pas mal à rénover on est proche des transports proche du centre-ville on a de nombreuses écoles aussi qui voient le jour dans le secteur des chartrons voilà ouais je te fais avancer je sais pas si c'est juste si moi je vois plutôt la vidéo bouger mais je revenir juste moi c'est bon impeccable c'est revenu et voilà effectivement c'est donc le quartier des chartrons ensuite on a le second quartier donc le quartier triangle d'or et quinconce qui est encore plus luxueux là on va clairement cibler cibler pour du patrimonial puisque en fait les prix seront relativement chers et le rendement locatif peu élevé on va le voir de toute façon tout à l'heure avec le bien patrimonial qui se situe dans ce quartier que je vais vous présenter et ensuite on a le quartier de saint serin également qui est un quartier un peu plus calme toujours proche du centre on est sur un quartier qui est plutôt résidentiel mais on a tout de même de nombreux étudiants et on peut encore trouver quelques pépines dans ce quartier hop je te fais avancer alors nous apportons alors avant de vous présenter si je ne me trompe voilà c'est ça deux opportunités une en secteur très patrimonial puisque c'est hyper centre dedans et une mérignac exactement est ce que déjà vous avez des questions avant qu'on passe aux opportunités parce que je sais que vous avez bien les opportunités qu'on puisse y répondre et comme ça on passe et on finit directement par les opportunités également je vous ai mis vous devez le voir apparaître sur la droite de votre écran merci beaucoup parce que je vois l'info et la data tombée de l'autre côté concernant la prise de rendez vous si vous souhaitez investir à bordeaux en france de manière générale mais plus particulièrement bien pour ce webinaire à bordeaux je vous ai mis dans le chat le lien qui vous permet de rentrer en contact avec mon équipe on a plusieurs questions alors je vais prendre aurélien ça reste des petites rentabilités à mérignac car les prix sont élevés ouais c'est que tu le sais c'est quoi l'évolution des prix mérignac a aussi profité de la de l'évolution bordelaise des prix il a donc il a subi aussi l'évolution des prix bordelais après on n'est pas sur la même échelle de grandeur c'est à dire qu'on reste encore en dessous du marché bordelais ouais et puis après entre 7 et 8% de rentabilité toute proportion de gardé c'est bon on se passe son spectre mais c'est pas c'est pas des petites rentabilités on commence à faire des rentabilités qui sont importantes et c'est ça l'avantage en fait de mérignac c'est qu'on va avoir des appartements qui seront sur des grandes surfaces on va pouvoir faire justement de la colocation et on qui est le l'indice de rentabilité le plus élevé en tout cas à l'inverse sur bordeaux en fait tout ce qui sera grande surface sera assez cher et sinon on sera sur des petites surfaces et en plus encadré par les loyers donc c'est pour ça qu'on aura une rentabilité beaucoup plus faible aussi question de thomas que pensez-vous du quartier belcier si je le prononce bien derrière la gare et quartier des capucins victoire alors le quartier des capucins victoire n'a pas forcément une très bonne réputation en tout cas sur bordeaux pour avoir déjà fait pour avoir déjà proposé des choses dans ces quartiers en fait ça va dépendre ça va changer d'une rue à l'autre c'est à dire qu'une rue va être plus recommandable et la rue d'ensuite va être très calme et est très bien très bien entretenu sans problème après le quartier de saint-jean belcier pareil il va suivre la tendance de bègle avec de nouvelles beaucoup de nouvelles constructions pour l'instant pas tellement de problèmes j'ai pas eu d'opportunités qui se sont qui se sont proposés dans ce coin là mais à voir sur la tendance que ça va que ça va donner avec les nouvelles avec les nouvelles constructions sylviane pouvez vous remettre le lien oui pas de problème je vous le remets tout de suite là normalement vous devez le voir apparaître dans la partie chat question de daniel opinion sur la bastide bordeaux bastide je fais très peu de france pour moi c'est pareil ça va être donc énormément de constructions récentes donc avec peu de travaux et selon les clients que j'ai qui nécessite enfin qui en tout cas espère des travaux sur les sur les biens j'ai pas encore eu l'opportunité pareil de travailler sur ce secteur mais pourquoi pas il est plutôt bien desservi et on sera pareil on sera moins sur du côté patrimonial pour le coup on sera vraiment sûr de l'investissement locatif pur et dur avec des grandes surfaces et des grands bâtiments récents ok merci beaucoup rafael parlant parce qu'il ya pas de questions et des fois voilà question de rafael je reprenais le début parce que c'était en deux bouts pardon quel est le risque à long terme de la montée des eaux du réchauffement climatique la vie prévoit la ville prévoit elle des travaux pour contrer les risques alors pour pour de ce que je sais en tout cas pas de pas de travaux en tout cas prévu pour les risques d'inondations et les risques de réchauffement climatique sur bordeaux on fait en sorte de mieux isoler en tout cas les logements justement en fait on est concerné aussi par la par la réglementation au niveau du dpe sur les passoires thermiques etc donc on fait en sorte de mieux isoler les logements et donc ce qui va permettre d'avoir plus chaud l'hiver et moins chaud l'été et aussi pour le contexte d'inondations je sais que sur la ville de bordeaux on a des critères de construction en tout cas pour les nouvelles résidences qui sont beaucoup plus strictes à ce niveau là mais pour ce qui est de l'ancien enfin pour ce qui est de l'ancien je n'ai pas je n'ai pas la réponse à la question je ne crois pas qu'il y ait de de réglementation particulière sur la montée des eaux michel pouvez vous remettre le fait sur ce sens serein s'il vous plaît avec plaisir je veux le faire réapparaître pardon je vais passer il est là je vais prendre une dernière question avant qu'on passe aux opportunités il y en a encore plusieurs mais je vous mets maintenant michel le slide j'ai vu une question mais j'ai perdu parce qu'il y a eu d'autres questions yoann ville de libourne pour investissement est-ce que c'est trop loin de la ville non bah là je peux répondre parce qu'on en a fait aussi puis robin tu vas attendre avec le dire non on en a fait aussi c'est que pour privilégier certaines villes on ne pouvait pas présenter le scope complet on a une dizaine d'opérations à libourne donc on peut prendre dans le scope et en charge il n'y aura pas une différence extraordinaire non plus en termes de rentabilité à la hausse derrière et je veux bien que tu partages aussi ton avis Robert si tu en as oui c'est ça en fait on a la gare en fait entre libourne et bordeaux qui est relativement rapide on a le l'axe l'axe ferroviaire en tout cas l'indice de rentabilité effectivement sera pas sera pas énormément changeant et on aura peut-être un peu plus de mal à louer à des étudiants en tout cas sur sur libourne voilà mon avis on va vous présenter merci beaucoup pour toutes vos questions je disais il y en a encore on peut pas forcément toutes les prendre que je vois que le timing tourne on va vous présenter deux opportunités une en patrimonial une avec une rentabilité plus élevée la première en hypercentre c'est ça donc là on est sur un projet concrètement très pratiquement très patrimonial pardon très dur à dire donc on a deux appartements qui sont à vendre sur le quartier de Saint-Sorin justement donc comme je vous ai dit c'est relativement cher après on est sur des grandes surfaces on est sur 160 mètres carrés donc les deux appartements font 80 mètres carrés chacun on est sur deux paliers et donc je crois que ma vidéo s'est coupée on est sur deux paliers qu'on pourrait réunir en fait en un seul appartement c'est c'est là qu'est l'objectif en tout cas pour passer ensuite dans tout ce qui va être luxe c'est à dire que l'appartement a des très belles prestations on a un appartement qui au premier étage et l'appartement qui au second étage au premier étage on n'a aucun travaux à faire au second on a quelques travaux à faire et c'est là qu'on va pouvoir aussi négocier le prix de l'appartement ou des appartements en tout cas ils sont en vente chacun à l'unité 450 000 si jamais et ensuite donc là un budget total à 970 000 donc frais de notaire et travaux compris avec un rendement à 2,76 on est sur la tranche haute dans tous les cas des loyers sur bordeaux puisque ça va pas s'adresser forcément des étudiants ce type ce type de produit en tout cas très belle sur très belle opportunité très il ya beaucoup de potentiel en tout cas dans ces deux appartements si jamais on veut se lancer dans la niche du luxe notamment souhaiter un quartier patrimonial parce que ça nous est aussi beaucoup commandé ce qui revient évidemment ici le gain du projet sa coupe de source qui va pas être dans la rentabilité mais qui va être dans la valeur vénale du bien et la prise de valeur de par son emplacement comme on nous commande régulièrement des projets patrimoniaux que ce soit dans les trois quatre principales villes de france et que bordeaux a beaucoup de sens sur un aspect patrimonial bien évidemment le gain ici ce sera un placement financier appliqué à la pierre pour et venir contre l'inflation et avoir une reprise derrière de la valeur vénale qui est importante sur ce type de bien et bien évidemment pas en ligne direct sur la rentabilité à l'inverse et à l'opposé un appartement à mérignac c'est ça un appartement en plein centre ville de mérignac donc juste à côté du cinéma on est au quatrième étage sur quatre il n'y a pas d'ascenseur mais pour les étudiants en tout cas ça colle parfaitement on est sur un potentiel donc actuellement il ya deux chambres mais sur un potentiel qui peut en apporter trois on a une salle de bain une cuisine qui est séparée de du reste du reste des pièces on a un grand deux grands balcons une chambre avec un balcon et le salon aussi qui est un grand balcon on est sur un rendement un rendement brut pardon à 7 24% pour une superficie de 65% sachant que sur le budget total j'ai mis le maximum des travaux c'est à dire qu'avec ce budget total là on aurait un appartement qui est vraiment qualitatif je suis parti sur une tranche à peu près à 1200 euros en relation avec 1200 euros par mètre carré pardon en relation avec nos architectes qui nous ont conseillé ce prix impeccable merci robin alors je vous remets ici alors si vous avez des questions en un déjà bien sûr avec grand plaisir pour pouvoir y répondre en deux je vous remets ici le lien si vous voulez en savoir plus pour passer à l'action investir à bordeaux en agglomération pour pouvoir prendre voilà j'ai pu surenvoyer comme ça vous le recevez rendez vous avec notre équipe est passé à l'action il ya quelques questions dedans question de patrice quel reco pour les non résidents on est imposé sur la plus-value de sortie donc pour le patron et à l'action du haut ciblé du locatif peu b alors ici que le sujet résident non résident sur l'imposition sur les plus-values il n'y a pas de n'est pas de distinction parce que c'est comme c'est bien en france il est acheté en france il est rendu en france il n'est pas le bouger dedans donc le niveau d'imposition que vous aurez à la sortie sur votre bien immo en termes de plus-value et de barème à la plus-value le barème à la plus-value il restera le même donc vous n'aurez pas de différence que vous soyez ici ou à l'étranger il y avait plusieurs questions sur la location courte durée à bordeaux oui c'est encadré et c'est réglementé il ya la loi de compensation qui s'applique donc globalement ça veut dire que c'est usage d'habitation dans très 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 peu de catégorie pourra ou si on le fait ce sera pas forcément financièrement intéressant justement par rapport à la loi de compensation qui est faite donc c'est le même sujet que sur les très grosses agglomérations de france qui ont encadré la location courte durée c'est un point négatif pour celui qui veut faire de la courte durée parce que forcément il est plus cloisonné c'est un point positif parce qu'il ya une très très forte tension sur le marché locatif quand je sais pas si vous voyez je dirais qu'il ya des étudiants et des actifs qui à la rentrée scolaire ne trouve pas de logement à bordeaux et donc justement quelques fois doit prendre quelques jours quelques semaines d'air bien dit parce qu'il n'y a pas assez de demandes et moi mon gros pari dessus c'est que avec la montée d'eau il ya une très forte augmentation des logements en saisonnier pour venir contrer et ce que je sens arriver c'est que du coup le marché s'est énormément professionnalisé que les gains sont pas forcément toujours ceux espérés c'est intéressant mais c'est pas forcément ce qui est dans les hypothèses initiales des investisseurs et en tout cas c'est ce que je vois sur le terrain il ya beaucoup d'investisseurs que je vois repartir sur de la longue durée parce que le delta de gains entre la longue et la courte durée versus variations c'est pas combien gagner ou versus ennuis ou autres les poussent à revenir vers de longue durée donc je pense qu'il y aura un phénomène qui s'accompagnera avec la baisse des taux parce que du coup les investisseurs n'ont pas forcément besoin à fond d'aller obligatoirement sur de la courte durée qui s'accompagnera vers un retour massif sur la sur l'allocation longue durée est ce qu'ils sont là effectivement pardon je t'ai coupé effectivement en fait on a on aura beaucoup plus de charges en fait sur le rendement brut qu'on va qu'on va afficher qu'on va afficher sur de la courte durée on aura beaucoup plus de charges qui vont venir déduire en fait ce rendement ce rendement à la suite ouais exactement à moi de l'investissement locatif on va prendre quelques questions dedans puisque vous avez dit on va la poser des questions et qui sont des pistes est ce que mérignac permet aussi de faire un investissement patrimonial est ce que la pierre va encore s'apprécier dans ce quartier alors la pierre à mérignac qui en a très peu et quand il y en a elle est pas forcément pas forcément en vente et je sais pas si je ne sais pas si la pierre la pierre a encore de la valeur en tout cas dans ce quartier je privilégierais je privilégierais plutôt la ville de bordeaux intramuros que la ville de mérignac pour de l'investissement patrimonial oui de toute manière le marché milan national c'est exactement ça fonctionne comme ça soit vous avez la valeur patrimoniale et votre rentabilité même si on va battre le marché est forcément plus basse que quand vous êtes à un quart d'heure une demi-heure une heure du centre des grosses agglomérations ça veut pas dire qu'il n'y a pas de valeur patrimoniale entre guillemets dans l'hyper centre de mérignac mais ça veut dire que il faut je pense mieux faire un projet et bien que vouloir lui donner plusieurs composantes et souvent on peut retrouver ça sur un client qui voudrait à la fois que ce soit un pied de terre à la fois que ce rentable à la fois que ses enfants puissent y habiter et en fait on doit faire trop de concessions ici c'est un peu si je peux me permettre le conseil aussi que je pourrais donner c'est dire mieux vaut faire donner au projet une seule vocation et très souvent quand la rentabilité il y aura toujours des contre-exemples il y a un jeu de catégorie ou j'aurai tard à ce moment donné comment fonctionne le marché mais la façon dont fonctionne le marché c'est si on s'excentre des grandes agglomérations effectivement c'est pour faire de la rentabilité dedans et donc il y a des chances que la valeur intrinsèque du bien évolue beaucoup plus faiblement et si elle évolue dans tous les cas ça veut dire que dans la ville patrimoniale elle va évoluer beaucoup plus et beaucoup plus forte de bon est ce que depuis la montée des taux question de christophe est-ce que depuis la montée des taux on a constaté des négo et des marges de négo qui étaient plus importantes ou beaucoup plus importantes à bérignac que avant l'augmentation des taux alors oui oui bien sûr on a on a constaté une augmentation en tout cas des négociations en tout cas de la tranche de négociations sur sur les biens que ce soit à mérignac ou même dans d'autres villes on a constaté ça alors on pose une question en même temps d'un côté merci beaucoup parce que vous avez été nombreux à prendre rendez vous avec l'équipe je vous remets le lien pour ceux qui veulent passer à l'action et on va prendre une ou deux dernières questions voilà je vous les remets juste ici question est ce que dans le prix des travaux on a prévu la réno énergétique pour améliorer le dpe de l'appartement oui oui la réponse est bien c'est standardisé pour c'est à dire que dans le budget total vous allez retrouver le prix de l'appartement les frais de notaire les travaux le mobilier et notre rémunération et bien évidemment pour être aux normes par rapport à la législation en vigueur question question sur le financière question de nadim bonjour nadim les taux des prêts bancaires restent toujours déductibles des revenus locatifs peu importe le type de location bas en location ce qu'on préconise LMNP c'est à dire loueur meublé non professionnel c'est à dire on effectue de la location meublé et vous achetez en personne physique c'est le gros intérêt puisque les intérêts d'emprunt sont peut-être déductibles des revenus alors on appellera des bénéfices industrielles et commerciaux parce que c'est du meublé et oui donc c'est très intéressant puisque c'est ce qu'il faut comprendre c'est que du coup à la fois les taux d'intérêt vous permettent de repousser l'imposition nos frais les frais de notaire les travaux dedans et le bien est également amortissable donc l'ensemble de ces charges et ou amortissement en fonction de la nature de si c'est une charge ou un amortissement vont vous permettre de repousser l'imposition et donc c'est très intéressant parce que ça vous permet de ne pas être fiscalisé je suis investisseur depuis 2015 le premier bien que j'ai acheté c'était en 2015 j'ai eu la chance d'en acheter beaucoup avec mon associé manuel ravier on peut le mettre en petit quiz du chat puisque vous savez le montant de d'impôts que sur mes revenus locatifs que j'ai payé depuis 2015 donc en huit années et plus d'une centaine de biens acquis dans le chat répondre puis je prends une autre question en attendant est ce que tu connais question de mathieu est ce que tu connais le dpe sur ce bien oui oui je l'ai je peux vous le dire je prends une autre question si tu veux que tu me couvilles bien sûr quand tu as la réponse question de clément quelle marche globale prend votre entreprise sur le budget total nous on se rémunère à hauteur de 7% hors taxes soit 8,4% ttc du projet ce qui veut dire qu'il ya vous aurez le détail exact ce qui veut dire dans les 273 mille euros il ya à peu près 20 22 mille euros ttc pour à la fois le sourcing et dans le prix vous avez bien évidemment également un architecte et un décorateur qui va être en charge du suivi des travaux et de la décoration et oui plusieurs l'ont mis j'ai payé zéro euro d'impôt sur mes revenus immobiliers puisque ça permet d'être en déficit et c'est ça vraiment le gros gros intérêt c'est que ça vous permet de vous développer un patrimoine à zéro fiscalité donc on met environ 10% d'apport on va chercher les 90 en banque et ensuite on fait rembourser cette somme là par le locataire et on n'a pas une brique qui vient se mettre au milieu qui est l'imposition qui ferait basculer directement en cash flow négatif donc je suis bien évidemment pas de pas de moral et pas de sujet sur le fait est ce que c'est bien ou pas de payer des impôts ou de ne pas en payer le sujet est que ça vous permet de repousser l'imposition pour vous constituer un patrimoine immobilier à zéro fiscalité mais c'est pas non plus pourquoi c'est fait comme ça c'est aussi parce que ça vous permet d'investir et pouvoir rembourser votre prêt immobilier et c'est pour ça que ça incite les investisseurs et c'est très bien c'est une mesure fiscale et favorable pour inciter les investisseurs à faire des travaux et à rénover le bien immobilier et donc à recréer de l'offre et donc c'est hyper avantageux puisque bien évidemment par l'état externalise la rénovation du parc privé sur des investisseurs qui vont pouvoir rénover le parc immobilier français on est sur un dpe d d'accord donc là vous êtes déjà sur un bon dpe on pourra encore une fois mais on est déjà bien avec les normes en vigueur question le dernière question et puis après on va vous libérer le LMNP n'empêche pas les frais de notaire ni la plus-value à la revanche non en soit c'est quoi les frais de notaire de manière LMNP ou pas à partir du moment où vous achetez un bien immobilier en France vous payez des frais de notaire pour devenir propriétaire de ce bien immobilier et après la plus-value à la revanche c'est souvent ce que je dis c'est bon signe parce que ça veut dire qu'il y a une plus-value donc déjà c'est toujours ce que je dis c'est toujours bon signe entre guillemets de parler de plus-value à la revanche parce que ça veut dire qu'on est conscient et on part du principe et c'est une bonne chose qu'on a investi dans un actif qui va prendre de la valeur et après la règle est pour vous y un ordre de grandeur et ça se calcule à deux chiffres après la virgule mais c'est juste pour que vous ayez des grandes assiettes imposables globalement vous achetez vous revendez le lendemain avec plus-value ce serait entre 35 et 40 % d'imposition sur la plus-value et plus le temps passe et plus ça va être dégressif pour finir à zéro donc c'est c'est intéressant puisque le temps joue en votre faveur merci à tous il y a encore pas mal de questions mais on va mettre fin à la conférence je vous remets le lien déjà merci à tous pour cette conférence de rentrée je vous remets le lien si vous souhaitez prendre rendez vous avec notre équipe pour prendre les bonnes résolutions et semaine prochaine je vous fais un peu de teasing mais si vous êtes dans la base mail vous recevrez l'info en temps voulu semaine prochaine on fera un webinar spécial avec dix pépites à vendre donc restez bien online et connecté sur vos emails parce que on en fait environ quatre par an et ce sera une très très belle session de vente où on vous a gardé de très très belles pépites merci robin pour la présentation c'était très clair merci et merci à tous de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinar merci à tous merci